Alors je vous ai amené une petite chaise napolitaine qui trône normalement sur mon bureau que je garde toujours avec moi et que j'ai acheté à Naples évidemment dans les petites ruelles qui sont à Spac à Naples, c'est-à-dire dans le centre vraiment historique de Naples et là où il y a tous les petits vendeurs de crèches. C'est une toute petite chaise en paille en bois et c'est ma petite fenêtre vers le sud, vers l'Italie. C'est vrai qu'à Paris, dans la grisaille, quand on en a marre de travailler, rien que de la regarder moi ça m'aère, ça me plonge là-bas dans ces terres du sud que j'aime énormément et sur lesquelles j'écris assez souvent effectivement. Et je me suis toujours dit qu'en fait le fantasme absolu pour moi en tant qu'écrivain ce serait de pouvoir mettre cette chaise là dehors dans une ruelle à Naples comme ils le font tous parce que c'est ça que j'aime bien, c'est des petites chaises de rue en fait. Il y a un groupe, il y a trois quatre personnes qui viennent, on met les chaises dehors, on joue aux cartes ou on boit un coup ou on discute simplement et les vieux peuvent s'asseoir. J'aimerais bien faire ça moi en tant qu'écrivain, mettre une chaise dehors et écrire, avoir mon papier. Et il y a une vie dans la rue Napolitaine et dans la rue du sud de l'Italie en général que j'adore et que je trouve extrêmement excitante et inspirante parce qu'il se passe toujours quelque chose, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui interpelle quelqu'un, parce qu'on voit des amis se retrouver, on assiste à des tas de scènes de vie quotidiennes mais qui sont merveilleuses. Donc pouvoir être assis là, juste contempler immobilement toute cette vie là, ça serait, ça serait un vrai fantasme d'écriture, oui.